Salut c'est Gurky, bienvenue sur la chaîne secondaire, ça faisait longtemps, c'est un réel plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui je vais tester un produit très insolite que j'avais vu sur les réseaux sociaux et que je ne croyais pas qu'il existait, mais qu'il existe vraiment, la preuve, je l'ai physiquement devant moi. Il s'agit d'un Mountain Dew édition limitée très spéciale, Mountain Dew Flamin' Hot. Qu'est-ce que le Mountain Dew? Le Mountain Dew, vous savez c'est quoi? C'est une boisson extrêmement sucrée, je l'appelle également l'arrosée montagneuse. Mais le Flamin' Hot, c'est quelque chose qu'on voit régulièrement dans les Cheetos, Cheetos Flamin' Hot, ou encore les Doritos Flamin' Hot, ou les Chip Lace Flamin' Hot. Généralement c'est synonyme de souffrance, c'est synonyme de piquant, et c'est un mélange de saveurs généralement sucré, salé et très piquant. Pourquoi avoir fusionné le concept de Flamin' Hot avec Mountain Dew? J'en ai aucune idée. On est dans une société où tout est possible, mais je voulais absolument vous tester ça, voir si c'est buvable, si c'est bon, ou si c'est extrêmement piquant et désagréable. Visuellement, la canette est magnifique. C'est une des plus belles canettes que j'ai eu la chance de posséder dans ma main, dans ma paume. Je pense que ça va définitivement embellir ma collection de canettes d'aluminium. On aperçoit dessus un petit monsieur en feu qui tient une allumette en feu avec beaucoup de feu. Donc d'après moi, ça va être très piquant. Derrière en plus, c'est écrit Caution Flamin' Hot Taste, avec des espèces d'avertissements de panneaux dangereux industriels. Ben, let's go, on va tester ça. J'ai mon petit verre de dégustation. Qu'est-ce que ça sent? C'est piquant à l'odeur. Comme quand tu sors un piment, ça vient de me dilater la narine. Mais ça sent un peu les agrumes, j'ai l'impression, l'orange. Voyons voir la couleur de ce nectar. Oh, damn! C'est orangé, rougeâtre. Ça a une couleur assez vive, évidemment. C'est du Mountain Dew, donc c'est purement radioactif. Et c'est hautement pétillant, gazéifié. J'ai acheté ma canette sur eBay, et quand on commande des trucs sur eBay, on ne sait jamais dans quel état ça va arriver. Heureusement, c'est gazéifié. Ça n'a pas explosé. C'est prêt à être dégusté. Voyons voir si cette boisson est sucrée, salée, piquante, cursed. Très bizarre. Très, 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 très bizarre. Je ne m'attendais pas à ça. Quand j'ai senti, mes narines ont été directement bombardées de piquant. Mais quand je l'ai goûté, j'ai senti une espèce d'orange croche. Quelque chose d'agrumier, d'oranger, de type floridien. J'avais l'impression d'être dans les Keys en Floride. Et en deuxième plan, on a un peu d'épices. On a quelque chose de piquant qui réchauffe un peu les entrailles, mais c'est très, très, très léger. Généralement, le Flamin' Hot, oui, c'est grand public, mais ça reste quand même assez... Ça bombarde. Ça bombarde le poste. C'est quand même piquant, mais cette fois-ci, c'est vraiment une chaleur légère. C'est comme le figurant du film. Le Flamin' Hot est juste là pour faire bonne figure. Ça chauffe un peu mon estomac, par contre. Après l'avoir avalé, c'est comme la même sensation qu'une brûlure d'estomac. Et c'est franchement désagréable. La vraie question qu'on doit se poser, est-ce que c'est bon? Non. C'est pas particulièrement bon. C'est pas particulièrement pertinent. Le piquant ne rajoute rien, à part une sensation de brûlure d'estomac. Et le goût est générique et très sucré. C'est une déception, ce Mountain Dew Flamin' Hot, mais la canette est magnifique. Et c'est ça le capitalisme, mesdames et messieurs. Faites des beaux produits, mais pas des bons produits. Un peu comme moi. Tu veux goûter? Tu vas voir, c'est pas trop piquant. Donc même ta mère Roberta et ta tante Richard pourraient goûter. C'était mon review intellectuel et pertinent du Mountain Dew Flamin' Hot. Je lui donne une note de 4 sur Rosé du matin.